1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 5 à 9. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 5 à 10. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 5 à 10. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 6 à 10. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 6 à 10. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 6 à 10. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 6 à 10. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 6 à 11. 1ère lecture du livre d'Esdras. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 6 à 11. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 6 à 11. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 10. 1ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 7 à 11. 2ère lecture du livre d'Esdras, chapitre 9, versets 7 à 12. et reconnaître qu'il est héritier ou qu'ils sont héritiers des ancêtres qui étaient également des pécheurs et implorer le pardon, la miséricorde du Seigneur. Église insiste sur le pardon et la miséricorde du Seigneur car il est conscient que se réconcilier avec le Seigneur, c'est le début de la libération. Se réconcilier avec le Seigneur, c'est le début de la guérison. Se réconcilier avec le Seigneur, c'est le chemin pour trouver la paix véritable. Deuxièmement, dans la prière d'Exerce, il bénit le Seigneur pour sa fidélité. Dieu qui, malgré le péché de son peuple, ne l'abandonne pas et vient pour le libérer, vient pour le sauver. Car peu importe les salités que l'homme commet, peu importe la misère de l'homme, la main du Seigneur n'est jamais en courte pour le sauver. Elle descend toujours vers l'homme pour le sauver. Frères et sœurs bien-aimés, comment pouvons-nous appliquer cette prière d'Exerce ou les leçons de cette prière d'Exerce à notre vie d'aujourd'hui ? Le plus souvent, quand nous faisons face à des malheurs, nous pensons à tout, sauf à notre propre fausse. J'ai remarqué que lorsque quelqu'un fait face peut-être à un échec, un accident, une difficulté, premièrement, il commence à penser aux ancêtres. Peut-être que les ancêtres ne sont pas contents. Peut-être qu'il y a un grand-père, une grand-mère quelque part, qui est fâchée contre moi et qui veut ma mort. Alors, il faut aller au village, faire telle ou telle pratique pour apaiser la colère du grand-père. Il faut peut-être aller verser de l'huile sur les crânes. Il faut peut-être aller jeter la poule au village ou faire ceci et faire cela. Parce que j'ai fait face à un échec, un ancêtre énervé contre moi. Très rarement, les gens s'arrêtent et regardent leur vie et voient leur faute, et voient leur misère. On n'a pas souvent le courage de nous regarder dans le miroir et de faire une profonde contrition. Voilà pourquoi nous allons très souvent de galère en galère, de misère en misère. Car celui qui n'est pas capable de faire une vraie contrition ne peut pas se mettre radicalement sur le chemin de la conversion. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, apprendre à regarder notre propre tort, notre propre faute. Voilà pourquoi j'aime bien la prière de David. Oui, j'ai péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Somme 50. Reconnaître sa faute, reconnaître son péché, c'est le début de la guérison, de la libération, de la délivrance et le chemin pour recevoir la paix intérieure. Je conclue par cette histoire vraie qui s'est passée. Un monsieur qui était un chauffeur de taxi et qui travaillait à Douala et qui avait beaucoup de difficultés. Il est allé voir un marabout, un charlatan, qui lui a dit, tu n'es réussi pas à garder de l'argent, tu n'es réussi pas à prospérer parce que tes ancêtres sont très fâchés contre toi. Va au village, baissez l'huile, va au village, fais telle, telle pratique. Ils ont donné une longue liste d'aller au village. Il est allé au village et il devait rencontrer absolument le successeur de leur grand-père, celui-là qui veillait sur la concession. Là-bas, il est allé voir ce monsieur, ce monsieur était à Bafoussam. Il arrive chez lui et il raconte son histoire au monsieur. Et le monsieur qui était un bon chrétien, bien qu'il était le successeur, il avait réussi à concilier christianisme et tradition. Il avait compris qu'on peut être un très bon Africain et en même temps un chrétien authentique. Il a regardé celui-là et il a compris que le problème n'était pas les ancêtres mais sa mauvaise conduite. Il a dit, moi je suis le représentant des ancêtres et je suis très fâché contre toi, vraiment fâché. Il a dit, tu as quel âge ? Il avait presque 49 ans. Je ne suis pas marié, pourquoi ? Tu bois combien de biens chaque jour ? Celui-là a baissé la tête parce qu'il était un grand alcoolique. Il a dit, je veux que tu laisses tout ce que tu as dit là, tu m'amènes 10 litres de 20 blancs et tu viens à la réunion familiale. Et il a grondé, il a dit, je veux que tu trouves une femme, je veux que tu te maries, je veux que tu avais la vie de débauche. Il est venu à la réunion familiale. Et après la réunion familiale, le père prend la parole et en dit à tous les autres, voici notre frère, depuis longtemps, il n'est plus jamais venu avec nous. Il est venu nous saluer, il a eu beaucoup de difficultés. Il nous a gardé aussi le vin blanc, on va prendre le vin, on va boire. Mais avant, il va se mettre devant et tout le monde va faire une prière pour demander une bénédiction pour lui, même les enfants. Et il s'est mis devant et toute l'Assemblée a prié pour lui, il a demandé de le bénir, de lui donner la santé, le succès dans son travail, le succès dans son petit couple. Et quand il se séparait en août, le grand-père lui a dit qu'il voulait voir sa femme avant Noël. Et avant Noël, il est venu présenter sa fiancée. Et finalement, chez son mari, il a arrêté cette vie de désordre, de débauche. Et sa vie est revenue dans l'ordre. Son problème n'était pas la malchance. Son problème n'était pas les ancêtres qui voulaient le détruire. Mais son problème, c'était lui-même. Il fallait qu'il prenne conscience et qu'il regrette sa mauvaise conduite, qu'il se répante et qu'il attisse la bénédiction du Seigneur. Que la prière d'Exacte nous aide à nous regarder. Devant le miroir de la parole de Dieu. Et si nous avons péché, à lui demander sincèrement pardon. Louez-so à Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501